Bonjour, je m'appelle Michael Jarrett Plastow. Je suis psychanalyste et pédopsychiatre pratiquant à Melbourne en Australie et je voudrais vous présenter mon livre Sabina Spielhain Poésie et vérité l'écriture et la fin de l'analyse traduit par Clara Confineau et qui est toujours chez RS. C'est depuis quelques années déjà que j'étudie l'œuvre de Spielhain dont je prétends mettre en valeur les écrits. L'esquisse de sa place en psychanalyse est connue mais surtout à travers le cinéma et les multiples livres qui spéculent sur sa vie, c'est-à-dire elle est méconnue. Et pendant ce temps, ses écrits ont été peu ou très mal traduits. Spielhain mérite bien notre attention si ce n'est que parce qu'elle a été le premier psychanalyste à se former à travers son analyse personnelle. Commencé avec Carl Gustav Jung, jeune et hystérique, elle avait été internée dans l'asile Bergötsli à Zurich sous la direction de Bleula où elle a été prise en charge par Jung. Ensuite, elle est devenue psychiatre et psychanalyste, reconnue par le Cercle de Vienne. Mais ce qui nous frappe, c'est que dans ses écrits précoces, déjà elle a su théoriser son analyse dans sa quête de s'en sortir. Pourtant, son œuvre avait été à peu près complètement oubliée, pour ne pas dire refoulée, jusqu'à la découverte, il y a 40 ans, d'une valise contenant ses journaux intimes et lettres qu'elle avait laissé à Genève au moment de son retour en Russie, qui s'est avéré définitif. Une partie abrégée était publiée en 1980 par Aldo Carotenuto, un analyste jungien-italien, qui a présenté Spielhain comme une psychotique et a insisté sur l'histoire d'amour entre elle et son analyste. Spielhain a effectivement écrit qu'il s'est passé de la poésie entre elle et Jung, ce que Carotenuto et maintes auteurs et cinéastes n'ont pas hésité à interpréter comme des relations sexuelles, comme si cela était l'essentiel. A mon avis, cela est déterminé que la réception principale de Spielhain a été, jusqu'ici, cette insistance sur les histoires personnelles et ses relations avec Jung et Freud, et a même donné lieu à d'autres spéculations sur son enfance. J'insiste à lire ce signifiant de poésie d'une manière littérale, comme ce qu'elle a dû créer, étant donné l'impossibilité, justement, d'une relation sexuelle. Et puis, sa poésie était l'écriture de ce qu'elle n'a pas pu dire dans son analyse avec Jung. Cette poésie était bien une invention par l'écrit, une manière de se former, d'advenir à travers l'écriture. Il nous faut donc lire ses écrits comme sa manière de terminer son analyse par écrit, souscrit toujours par l'amour de transfert qui se détache de la personne de son analyste pour se mettre au travail. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture.